Salut à tous, aujourd'hui première vidéo pour faire une sorte de petit carnet de bord carnet de bord c'est ça qu'on dit ? de mon apprentissage de la peinture et de la lumière et de la couleur pour essayer de mieux dessiner, de mieux percevoir les formes, les volumes et au final de mieux représenter ce que j'ai envie de représenter pour créer mes images et raconter mes histoires parce que la technique ça va aussi me permettre évidemment de mieux faire les choses et de mieux transmettre les émotions que j'ai envie de transmettre Je parle d'apprentissage parce que justement en ce moment je suis en train de suivre une formation qui est sur schoolism.com, c'est une sorte de site enfin une sorte de site, c'est un site où vous pouvez avoir pas mal de cours vous payez sur l'année, vous pouvez avoir accès à plusieurs cours qui sont sur le storyboard, sur pas l'animation mais sur le dessin, l'illustration la couleur, la peinture, ce genre de choses et je me suis inscrit au cours qui s'appelle peindre avec la lumière et la couleur qui est donné par Robert Kondo et Dice Tutsumi c'est les deux fondateurs du studio Tongo House je vous ai déjà parlé de ce studio dans des vidéos précédentes j'ai aussi eu la chance d'aller visiter ça et puis de parler avec eux pendant que j'étais aux Etats-Unis il y a pas longtemps ils ont tous les deux travaillé chez Pixar en tant que concept artiste enfin je pense que c'était Salmo ou bien directeur artistique de certaines productions comme par exemple Toy Story, Monstre University maintenant que je vous les ai présentés sachez que c'est eux qui m'enseignent à travers leur vidéo tout ce que je vais vous dire ici par rapport à la couleur, à la lumière et aussi les exercices que je vous présente. L'exercice numéro 1 c'est de s'entraîner à observer ce qu'on voit autour de nous et à peindre ça avec la bonne lumière les bons volumes, les bonnes couleurs pour ça il faut travailler dans l'idéal avec une lumière qui est appelée neutre diffuse c'est à dire typiquement la lumière de soleil qui va être filtrée par les nuages ce que vous pouvez voir globalement un peu partout toute la journée c'est donc une lumière blanche qui ne va pas faire d'ombre très nette et qui surtout va faire apparaître les couleurs telles qu'elles sont sur les objets en réalité parce que forcément si je vais prendre une lumière artificielle de type orange, bleu, un truc vraiment très fort ou même pas forcément très fort il y a forcément la teinte de ma couleur qui va changer et aussi l'ombre qui va être différente donc pour l'instant on est sur les bases il faut juste savoir dessiner les ombres qu'on voit le plus souvent et qui sont assez diffuses d'où le nom de lumière diffuse neutre alors là c'est un peu bête à dire mais en gros de la lumière diffuse neutre j'en ai jamais quand je suis chez moi parce que je me lève, il fait nuit, je pars au travail je reviens au travail, il fait presque nuit donc j'ai jamais une heure, deux heures, trois heures à consacrer pour peindre avec mon ordi, ma tablette et observer ce que je vois autour de moi en lumière diffuse en tout cas pas à cette époque de l'année donc pour ma toute première peinture d'observation j'ai utilisé une lumière artificielle qui est la lampe qui est juste là et la lampe qu'il y a au plafond qui est surtout celle-ci que j'ai utilisée parce que ça représente mieux le soleil on va dire et j'ai fait attention de ne pas mettre ma lampe de bureau trop près de mon objet pour ne pas faire une ombre trop marquée et avoir une sorte de simulation de lumière diffuse neutre même si je sais que ces lumières là sont un peu plus jaunes que la lumière du soleil ce qui va faire des couleurs un peu différentes alors avec quel objet est-ce que j'ai travaillé ? j'ai travaillé avec ceci j'ai posé mon petit alien sur la table et j'ai commencé à observer son volume, sa forme mais surtout la lumière sur les couleurs de l'objet du l'objet effectivement pour comprendre comment est-ce que c'était fait et surtout pouvoir commencer à analyser les couleurs et à les peindre j'ai commencé par placer la couleur de la table et sur un calque différent j'ai fait ma forme histoire que je puisse quand même modifier la couleur ensuite et c'est là que je me suis rendu compte à quel point mon oeil n'était pas assez entraîné parce que j'avais du mal parfois à choper la bonne couleur en gros je vais pas prendre une photo pour ensuite aller piquer la couleur avec la pipette je vais vraiment observer ma couleur et la prendre directement dans la roue chromatique en essayant d'être au plus près possible de ce que je vois tout en sachant aussi comme j'ai dit tout à l'heure que si j'avais une vraie lumière du soleil diffuse les couleurs seraient moins jaunes mais là il fallait faire avec donc j'ai pris les couleurs que j'avais devant mes yeux je place rapidement mes formes donc ça on va dire que ça a pris peut-être 5 minutes à placer les premières couleurs basiques et c'est là ensuite que ça devient un peu plus compliqué et aussi plus intéressant parce que je vais devoir observer beaucoup plus finement pour savoir quelles sont les variations de couleurs quelles sont les nuances où est-ce qu'il y a des petits reflets de lumière à quel endroit est-ce que l'ombre démarre à quel endroit est-ce que l'ombre se termine c'est d'ailleurs un point sur lequel j'ai un peu de mal parce que j'ai eu du mal à définir le volume vous pouvez voir que sur l'image finale le volume n'est pas vraiment bien défini et on a l'impression que c'est assez plat mais ça va venir avec le temps il faut que j'observe beaucoup de choses et dans la semaine je vais continuer de toute façon à peindre et à vous montrer ce qui se passe quelques petites choses intéressantes on peut voir qu'autour de ma forme il y a une ombre qui est assez diffuse donc ça il faut la reproduire avec une nuance légèrement plus sombre que la couleur de la table il y a aussi la réflexion de mon objet sur la table parce que c'est une table qui est en je sais pas comment on appelle ça en bois laqué enfin non je pense que je dis n'importe quoi là mais en tout cas on peut voir des reflets des objets qui sont posés sur la table donc ça aussi il faut le dessiner avec le bon angle concernant l'angle il y a un truc aussi qui est assez parfois tendu quand on dessine d'observation c'est que si on bouge trop la tête et qu'on se met à regarder un peu partout et qu'on revient sur notre image on n'a pas forcément exactement le même point de vue ce qui peut nous forcer parfois à faire des perspectives un petit peu bizarres à ne pas comprendre exactement quelle perspective utiliser mais ça pareil ça viendra avec la pratique un autre point qui est intéressant par rapport à la lumière et aux couleurs c'est que quand on a un objet posé sur une surface on va avoir tout autour entre la surface et l'objet une sorte d'ombre de contact qui est une ombre qui est très sombre mais en même temps qui forme une sorte de contour donc évidemment il ne faut pas que ça devienne un trait de contour autour de la forme parce que ce n'est pas l'objectif mais on va dire qu'au point de contact et selon l'angle selon lequel on regarde notre objet je n'ai pas réussi à dire cette fois c'était bizarre elle sera à un endroit différent mais il faut vraiment savoir l'observer et la placer très finement entre notre objet et notre surface c'est ce qui va donner un peu ce relief et faire ressortir l'objet et donner l'impression qu'il est vraiment posé quelque part et après petit à petit j'affine mon dessin je rajoute des petites nuances de couleurs parfois je vais un peu trop loin en ajoutant des ombres qui ne sont pas là donc par réflexe c'est un truc sur lequel il faut faire très attention je pense que j'y reviendrai dans les prochaines vidéos également mais il faut dessiner vraiment ce qu'on voit et pas ce qu'on pense voir parce que parfois quand on observe on a tellement une idée préconçue de ce qu'on va voir d'une chaise ça ressemble à ça et pas autrement on va être tenté de dessiner des choses qui ne sont pas devant nous au lieu d'observer et de se mettre un peu dans un état où on se dit peu importe ce que je pense voilà ce que je vois et voilà ce que je dois représenter et c'est tout donc c'est un petit décalquage mental quoi ? donc c'est un petit truc à garder en tête quand vous observez quelque chose et que vous le dessinez ou que vous le peignez voilà ce dont je voulais parler pour ce premier épisode de mon cours sur la lumière etc je vais pas vous faire le cours mais c'est juste pour vous montrer l'évolution ce que je vais apprendre les endroits où je vais bloquer les endroits où je vais réussir à faire des trucs et documenter tout ça dites moi dans les commentaires si ce genre de choses vous plaît si vous avez des questions et que vous aimeriez voir différentes choses par rapport aux couleurs et à la lumière je continue à apprendre je sais pas grand chose pour l'instant j'ai un état un peu basique mais justement on va apprendre en même temps en faisant plein de trucs je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo soit avec un podcast soit avec une vidéo sur complètement autre chose soit avec un autre exercice que j'aurais fait pour la lumière et les couleurs et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501